C'est notre premier gala Gym Pro Bellum. Et le gala de jeudi, c'est un investissement pour le futur. Un gala qui va mettre en vedette cinq jeunes boxeurs extrêmement prometteurs sont le futur de notre organisation et le futur de la boxe canadienne. Le 171e gala de notre existence du groupe Yvon Michel est le 67e au Casino de Montréal. Pour débuter la soirée, un combat chez les trois moyens entre Derek Pomerleau et Daniel Beaupré. Derek Pomerleau, c'est un boxeur qui vient de Montréal. Il fait ses débuts chez les pros, seulement 21 ans. Son adversaire vient d'Halifax. Il y a un seul combat, une victoire, une victoire par knockout. Ça a duré huit secondes. J'ai hâte, je suis prêt. Je suis entouré de la bonne équipe. C'est le moment tant entendu depuis plusieurs années. Plusieurs années de travail, de sacrifice. Ça fait que j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Deuxième combat, je suis allé super léger, un combat de quatre ans entre Éric Bassrand et Ariel Gonzalez-Vasquez. Éric Bassrand vient de Vancouver. Il vient de signer un contrat avec Groupe Yvon-Michel. Il fait ses débuts professionnels, seulement 23 ans. Son adversaire, il a actuellement une fiche de une victoire, une défaite et deux combats nuls. On aura un combat chez les poids lourds, un combat de six rounds. Alexis Barrière contre Tim Chimely. Alexis Barrière, grand et gros poids lourd, impressionnant physiquement. Son adversaire, il nous vient de Cold Lake, en Alberta. Il a une fiche de cinq victoires, dont les cinq par knockout. J'ai vraiment un adversaire de taille. Quelqu'un qui s'en met ici, il se bat. Il ne va pas me donner facile. Il est gaucher. Ça fait qu'on a tellement travaillé des nouvelles affaires, des nouveaux outils dans mon coffre à outils, qui est super excitant. J'ai tellement hâte d'embarquer dans le ring, aller gagner cette victoire-là, assez spectaculaire. En demi-finale, un combat de mi-moyen, un combat de six rounds, Marie-Pierre Houlle contre Yamila Esther Renoso. Marie-Pierre Houlle veut absolument, elle a 31 ans, que ça aille vite sa carrière professionnelle. Son adversaire, son surnom, c'est la Makinita, la machine. Sa fiche, elle a 12 victoires, 9 défaites, 8 victoires par knockout. Donc, considérée comme une bonne cogneuse. Et elle s'est battue deux fois en combat de championnat du monde. Donc, on s'attend à un super bon combat de mi-finale. Effectivement, c'est un gros combat qui s'en vient jeudi. J'ai vraiment, vraiment, vraiment très hâte de vous montrer ce qu'on a travaillé pendant ce camp d'entraînement-là. C'est un gros combat pour moi. C'est un adversaire qui a beaucoup d'expérience. Pour moi, c'est super important de démontrer que je suis quand même au même niveau que ça, que je suis capable. On va voir ce que ça va donner jeudi, mais je suis très confiante. On a eu une belle préparation, puis ça va être une belle soirée de boxe. Dans la finale, la Cité sur le Sunday, un combat qui est super léger. Un combat de 10 rounds entre Masloum, Maz, Akdenis, qui va affronter Eric Antonio, Ancina. Et Masloum, Akdenis, qui va sortir de Longueuil, qui a une fiche de 15 victoires en 15 combats, 8 victoires par knockout. Son adversaire, fiche de 14 victoires, 5 défaites, un combat nul. De ces 14 victoires, il y en a 5 par knockout. Mais là, Akdenis, il va y avoir quelqu'un sur le ring, qui va voir le mâtre, qui va voir même 850 voler. On va avoir toute une finale. Je pense que ça va être un très bon combat. J'ai mon plan, puis tout, pour se combattre. Si je mets tout à l'exécution, je pense que ça va être un combat assez facile pour moi. Mais je ne le sous-estime pas. Je sais que c'est un gars qui va être très tough, très difficile, mais j'ai mon game plan, puis je suis prêt pour ça. Donc, on commence l'année en beauté, jeudi prochain.